Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec un prolongement donc du mouvement que nous avions observé hier ensuite à la rupture ici haussière des 5248 points et bien nous pouvons remarquer ici que les cours viennent chercher l'objectif qui était défini à 5306 points depuis la rupture de cette zone donc des 5248 c'était un objectif indiqué pour combler ici le gap significatif qui s'était ouvert le 29 mai effectivement on comble ce gap mais le CAC 40 clôture sous celui-ci à 5292 points tout rond et gagne 0,45% par rapport à la clôture de la séance précédente donc il s'agit toujours d'un rebond technique qui vient ici combler ce gap mais qui reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle après ici l'attaque sur la bande de Bollinger inférieure du point de vue des indicateurs techniques on est toujours sur une dynamique de rebond ici du sens du MACD le RSI c'est quant à lui totalement neutralisé et chose importante les volumes sont inférieurs à ceux qui étaient hier hier ils étaient très légèrement supérieurs à la moyenne aujourd'hui ils sont inférieurs à la moyenne ce qui nous montre que on est peut-être sur un essoufflement ici de ce rebond technique alors la configuration elle reste elle reste baissière même si on a l'impression d'avoir un rebond alors on a ici un mouvement qui est baissier depuis la rupture ici de cette zone de support on a eu un gap de rupture et depuis cette rupture et bien le CAC 40 s'inscrit sur une évolution dont la moyenne mobile 20 exponentielle reste ici résistance on a toujours de nouveaux points bas significatifs alors certes ces points bas ici viennent se poser sur des zones techniques clairement établies cette zone ici des 5306 points elle était déjà identifiée précédemment on savait que c'était une zone importante pour le comblement ici de ce gap et bien on est juste venu chercher ici ce niveau et on s'est ensuite stabilisé c'est très très net sur la vue intraday on est venu combler ce gap et ensuite le CAC 40 n'a plus rien fait on a des volumes inférieurs à la moyenne et donc on est toujours sur quelque chose de technique puisque la tendance de fond elle reste orientée à la baisse et ce depuis la rupture ici de cette zone de support oblique donc pour demain ce qu'il va falloir surveiller et bien c'est une éventuelle poursuite du mouvement donc cette poursuite du mouvement elle pourrait être validée en cas de rupture haussière ici des 5306 on voit qu'aujourd'hui on est vraiment venu tester cette zone d'une manière très très rapide le point haut de la séance il est à 5306 points 83 ensuite on est redescendu et donc la poursuite ne sera validée que sur une rupture ici de ce mouvement hier je vous parlais d'étage d'une fusée on a eu le premier étage ici à la rupture de cette zone des 5248 ensuite le comblement du gap maintenant il manque quand même la cassure de cette moyenne mobile et la cassure on voit qu'elle sera importante puisque par rapport au gap qui pour aujourd'hui agit encore comme résistance puisqu'on est venu le combler mais sans parvenir à le franchir et bien si on arrive à valider ici une rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle on aura d'autant plus ici un comblement qu'un dépassement de ce gap et donc ici on aurait un signal qui à double sens ici pourrait nous donner un renforcement de la dynamique haussière qui transformerait d'un rebond technique tel qu'il est actuellement à un possible mouvement de retournement qui interviendrait en cas de rupture ici de la zone des 5352 points et de ce point haut ici significatif donc demain il faudra surveiller donc l'éventuelle rupture haussière ici des 5306 possible ralliement ici sur la zone des 5352 soit demain soit d'ici la fin de la semaine par contre si les cours s'obstinent à rester ici sous la zone des 5306 points et retombent par exemple sur la zone des 5248 là attention on aurait ici une impulsion ici marquée par un gap donc baissier nouveau point bas significatif comblement de ce gap mais poursuite du mouvement baissier on aurait une dynamique baissière qui serait validée et renforcée même si on venait à casser ici la zone des 5248 points voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir du point de vue des statistiques on a encore une fois pas assez d'occurrence pour pouvoir délivrer une statistique fiable sur cette configuration sachez que c'est plutôt baissier mais que cela repose sur trop peu d'occurrence pour vraiment pouvoir la partager voilà donc pour ce point en clôture passez une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com de suite Sous-titrage ST' 501